BULGEXPAT, l'actualité sur la Bulgarie en 10 minutes toutes les semaines. Alors, cette semaine, deux choses. La première, c'est que, comme je vous avais dit la semaine dernière, je vais me recentrer beaucoup plus sur l'aide à l'achat immobilier en Bulgarie, quel que soit votre projet, que ce soit d'acheter un terrain avec une ruine à prix cassé, de faire construire dessus pour faire une plus-value à la revente, que ce soit d'acheter pour y habiter et y passer une retraite, que ce soit d'acheter pour être, comment on dit déjà, nomade, digital nomade et propriétaire. Voilà, en Europe de l'Est, si vous êtes financièrement déjà indépendant, ou que ce soit d'acheter pour louer par la suite. Donc, voilà, n'hésitez pas. Vous pouvez me contacter à mon adresse e-mail professionnelle. Donc, c'est contact.bulguexpat.com Alors, au niveau, deuxième annonce, au niveau de l'actualité, eh bien, on va se faire Game of Thrones, parce que là, il se passe beaucoup de choses. Donc, je vous avais dit que le gouvernement est en cours de formation. Vous allez voir, il y a deux affaires qui superposent, c'est assez passionnant. Donc, après cinq élections en deux ans, la Bulgarie a... Donc, ça, c'était il y a cinq jours. La Bulgarie a, finalement, un gouvernement stable. Donc, le parti de centre droit, l'équivalent des Républicains, le GERB, a fait revenir la commissionnaire européenne à l'innovation, Maria Gabrielle, de Bruxelles, pour, en fait, faire la coalition, et faire les pourparlers, au vu du blocage très très ferme de la part du centre gauche sur la personne de M. Borisov. Voilà. Et donc, là, c'était parti pour être bien. Beaucoup de concessions ont été faites entre le centre gauche et le centre droit. Et... Donc, le résultat, ça a été... Ils se sont mis d'accord à grand renfort de concessions. Et ils étaient partis sur l'idée de deux ans de Premier ministre accordé aux représentants du parti de centre gauche. Donc, continuons le changement. Voilà. Qui était donc M. Nikolai Denkov. Et, pour les deux années qui suivent, en alterné, c'était... C'était Mme Gabrielle. Voilà. Donc, Mme Gabrielle qui a 44 ans. Non, mais décidément. Eh bien, ils se bièrent, les Bulgares. Alors. Le problème, c'est que... Ben, j'étais en train de faire ma ligne éditoriale. Ça a déjà changé. Il y aurait eu des fuites d'enregistrement datant de plusieurs jours avant. Donc, probablement, un enregistrement piraté sur le téléphone de Mme Gabrielle. Comme quoi, c'était son parti qui bloquait ce gouvernement d'union nationale, on peut dire. Et, donc, peut-être que... Ben, peut-être que ça va... Peut-être que ça va avorter ce projet de coalition et donc le gouvernement qui en découlerait. Donc, là, la question se pose d'ailleurs, mais qui a piraté ça ? En fait, qui a attrapé l'information ? Sur ordre de qui ? Pour les intérêts de qui ? Donc, là... Mais ça tombe quand même pas du ciel, quoi. Donc, là, la question se pose. Et pendant ce temps, une deuxième affaire qui se superpose à ça, alors là, vous allez voir, c'est vraiment Game of Thrones. Vraiment Game of Thrones. C'est parti. Alors, l'information heure active. Le procureur en chef bulgare a siégé, mais il rend les coups. C'est... ça promet, hein ? Alors... Donc, là... Ce qui est dit, c'est que le 15 mai, il avait fait une compérence de presse où il avait déchiré son papier de démission. Donc, refusant de quitter son bureau. Voilà. Et donc, il s'est plaint lundi d'une campagne intense de pression politique pour le faire démissionner. Pendant que son bureau annonçait qu'ils étaient en train de démarrer une enquête contre l'ancien premier ministre M. Boyko Borisov et l'ex-commissaire européenne Maria Gabriel. Qui, donc, était... Au moment où l'article sort... L'article date d'il y a 5 jours aussi. 4-5 jours. Donc, c'est avant la divulgation de l'enregistrement. Dont je viens de vous parler juste avant. Qui, donc, était sur le point de former le gouvernement. Le 11 mai Donc, c'était il y a deux semaines Gabriel nommé premier ministre par le plus grand parti en termes de nombre de voilages ERB avait annoncé qu'elle allait demander la démission de M. Getschev. Un jour plus tard, 6 membres de la Cour suprême bulgare ont demandé sa démission. Cette demande a surpris tout le monde puisque la Cour suprême avait précédemment été fortement soutenue par le même procureur général dont il demande ils ont demandé la démission et qu'il va plus tard déchirer sa lettre de démission. Donc, le 15 mai il y a eu cette affaire-là. Suite à cet échec-là ça aurait poussé M. Borisov à faire de grosses comment dire concessions avec le centre-gauche. Le 22 mai une semaine après le déchirement là donc là c'était le début d'un projet de gouvernement national avait été annoncé et le remplacement de M. Getschev était prévu à l'agenda. Mais il semblerait qu'il soit plus que clair que M. Getschev n'ait pas du tout l'intention de partir sans se battre. Donc ce qui se passe c'est que là actuellement M. Getschev aurait présenté des captures d'écran de méchage reçues par M. Borisov sont-ils vrais ou pas moi je n'en sais rien lui demandant une demandant de sa part une sortie digne on va dire. Donc on ne sait pas trop ce qu'il en est par rapport à ça. Dans l'enregistrement M. Getschev insiste sur des garanties pour sa sécurité personnelle. Donc M. Getschev qui avait dans l'entretemps il y a une dizaine de jours été victime d'une tentative on va dire d'assassiner à la bombe au passage de sa voiture aurait déclaré dans la dans la conférence qu'il voulait des garanties car si le bureau du procureur général cessait d'exister l'État cesserait aussi. Donc c'est très 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 c'est pas clair cette affaire-là du tout. On ne sait pas qui qui manigance par rapport à qui. En sachant que je peux vous dire aussi que j'ai vu dans la presse à l'entrée du supermarché qu'il y aurait même eu aussi des déclarations comme quoi en fait M. Getschev aurait envoyé sa famille en Israël pour raison de sécurité personnelle puisque le 1er mai une bombe aurait explosé sur une place à l'extérieur de Sofia quand la voiture de M. Getschev saurait passer avec sa voiture blindée. D'après les experts l'explosion était trop faible pour le blesser à l'intérieur d'une voiture blindée quand même bien que des questions aient été posées par rapport à des comment dire discrepancies donc discrepancies c'est des points qui se contredisent voilà des contradictions internes sur le témoignage de M. Getschev entre autres il serait revenu sur sa déclaration comme quoi il y avait sa famille dans la voiture avec lui en fait donc là c'est pas clair du tout voilà peut-être qu'ils étaient déjà en Israël en fait à ce moment là voilà donc à la même période en fait le procureur le bureau du procureur a annoncé qu'il démarrait une enquête contre Borisov et Gabriel donc et ce qui est étrange c'est que le bureau du procureur démarrait aussi une enquête contre certains des membres de la cour suprême qui avaient demandé la démission en fait du procureur donc c'est plus que pas clair voilà alors le torchon continue de brûler donc le GERB refuse de voter toute levée d'immunité à la demande du bureau du procureur donc là c'est dans l'ordre chronologique voilà donc ça parle de soi-même voilà et il s'avère que c'est lié dans le cas d'une demande de levée d'immunité sur l'ancien ministre de l'énergie monsieur Delian Dobrev donc du parti GERB qui date en fait de suspicion non prouvée puisqu'en fait il n'a pas été condamné dans le cadre des tentatives de relancer des constructions sur le terrain qui au départ a été alloué pour la construction de centrales nucléaires de Béléné voilà puisque toutes les centrales nucléaires de Bulgarie actuellement sur un terrain qui s'appelle Kozlodoui en fait donc c'est sur le Danube au nord et il y a toujours un projet en fait de démarrer à Béléné et ça fait 20 ans que ça ne se fait pas pour plein de régions probablement administratives voilà et donc c'est autour de cette affaire là en fait que ça tourne le parti en fait de monsieur Dobrev refuse de voter en fait une levée d'immunité parlementaire et donc le but principal de la réforme en cours qui est demandé aussi par les institutions européennes voilà c'est d'introduire un mécanisme pour qu'il y ait un bureau indépendant d'investigation de la part du procureur en chef qui n'existerait pas en Bulgarie voilà donc pourquoi pas après tout pour une fois qu'il y a quelque chose qui a l'air quand même sur le principe général d'un bon sens de la proposer par l'Union Européenne on ne va pas s'en plaindre après reste à voir si c'est peut-être quelque chose qui est instrumentalisé dans le cadre d'une manœuvre puisque la Bulgarie bon la Bulgarie est un pays clé dans la question la question en fait de l'Union des pays qui sont dans l'alliance occidentale voilà dans le cadre du conflit qui oppose cette alliance-là avec le bloc des BRICS on va dire en particulier sur la question ukrainienne voilà bien que bon globalement la Bulgarie est un des pays auxquels l'Ukraine doivent le plus au printemps de l'année dernière les munitions c'était un tiers des munitions qui arrivaient de Bulgarie et je crois que c'était 40% du diesel en Ukraine qui venait de Bulgarie donc bon pour le moment en pratique la Bulgarie est plutôt fidèle à sa position officielle qui est un pays qui est membre de l'OTAN et membre de l'Union européenne voilà mais c'est vrai que ça pose des grosses tensions internes du fait que la Bulgarie est un pays qui est structurellement très pro-Russe en fait enfin beaucoup plus que d'autres pays voilà donc le GERB a justifié son boycott en disant qu'aujourd'hui c'est Delian donc monsieur Debrev et demain ça pourrait bien être Kirill donc monsieur Petkov qui est fondateur en fait du principal parti de l'alliance de centre-gauche donc continue le changement voilà donc la semaine prochaine le parlement bulgare devrait voter sur un gouvernement formé par ces deux parties voilà ces deux alliances deux parties centre-droite et centre-gauche un des un des meneurs enfin un des dirigeants du PPDB donc monsieur Petkov a admis qu'il y aurait un sérieux problème avec le bureau du procureur voilà donc il a demandé à ce que le cas de monsieur Dobrev donc l'ex-ministre de l'énergie centre-droit soit sujet d'une enquête par un comité parlementaire suivant la procédure préconisée par le parlement européen donc oui c'est à voir pourquoi pas mais le problème qu'il y a dans cette affaire-là c'est qu'on ne sait pas trop on ne sait pas trop en fait qui pose problème parce qu'en fait on a c'est vraiment parole contre parole donc continuons sur cette affaire-là information du Sophia Globe pardon ce que vous voyez à l'image c'est le le palais de justice de Sophia beau bâtiment ça ne fait pas ça ne fait pas trop bidule carré communiste qui manque de décoration beau bâtiment alors donc ça ça date d'hier non du 26 novembre les parlementaires bulgares passent un vote pour faciliter l'enquête et le renvoi du procureur général voilà donc apparemment ça s'est fait voilà mais cette affaire n'a pas l'air d'être complètement complètement passé voilà donc quelles sont les hypothèses sur ce qui s'est peut-être passé soit il y a il y aurait un problème avec certains partis politiques au pluriel en fait en Bulgarie et on aurait donc un procéuteur un procureur général qui essaie de faire son travail et qui aurait été dégagé en fait par un vote de commission parlementaire pour l'éjecter voilà soit le deuxième cas on aurait un procureur donc ce sont des hypothèses je ne le dis pas dans l'affirmative j'ai pas envie de finir un procès pour diffamation soit on aurait un procureur général qui s'ajouterait à la manœuvre de la divulgation des enregistrements des appels de madame maria gabriel pour faire une déstabilisation en fait de la Bulgarie afin de refaire sauter encore le gouvernement afin de permettre à ce que la Bulgarie passe en gouvernement technique donc en pratique le chef du gouvernement devient le président de la république monsieur Radev monsieur Radev qui est fortement suspecté et c'est peut-être faux moi je dis ça je ne vais pas le dire à l'affirmatif j'ai pas envie de me prendre un procès fortement suspecté d'être plutôt pro-russe étant donné que c'est un ancien du parti socialiste bulgare donc c'est quelqu'un en fait qui est issu de la vieille intelligentsia du temps du communisme en fait d'où les suspicions en fait de manipulation pour provoquer cette instabilité au vu du fait que dans l'état actuel des votes des bulgares malgré la présence de groupes assez ultra très pro-russe les partis pro-russes ne font que 13% des voix en fait donc ils n'ont pas la possibilité d'accéder au pouvoir par les urnes actuellement bien qu'en un an ou deux là ils sont passés de 10 à 13% bon les 50% c'est pas pour demain donc si c'était le cas ce serait une manoeuvre pour en fait renvoyer la Bulgarie dans un état de gouvernement technique par intérim qui permettrait de lui faire faire une politique soit neutre soit légèrement pro-russe en usant en fait d'astuces légales en fait voilà donc ça ce serait la deuxième hypothèse donc peut-être que la semaine prochaine je vais vous refaire un épisode parce que en a beau dire c'est Game of Thrones cette histoire cette histoire là c'est Game of Thrones quand je pense qu'il y a deux semaines j'émettais l'hypothèse que l'attentat la bombe contre M. Géchet avait été peut-être lié à ses déclarations comme quoi si M. Poutine mettait les pieds en Bulgarie il serait immédiatement arrêté alors là c'est du billard à trois bandes non je pense que je vais peut-être passer les vidéos dans une catégorie plutôt people ou ragots là on a une assez bonne période pour faire de l'audimat de ce point de vue là la semaine prochaine il y aura encore d'autres dénouements d'autres trucs etc ça va être pas mal je vais peut-être vous faire des dessins avec des flèches parce que ça devient un petit peu le bazar voilà ça devient Santa Barbara Dallas Game of Thrones bonne semaine